... Interface, votre émission politique de tous les dimanches reçoit ce dimanche 21 septembre, le député maire Abdoulaye Baldé, premier magistrat de la commune de Jigenshor, des questions relatives à la situation des mototaxis d'Akarta, au projet de l'équipe municipale pour l'émergence de Jigenshor, entre autres, seront évoqués dans l'émission politique présentée et réalisée par Amadi Khalilouyemé. Abdoulaye Baldé, maire de Jigenshor, président de l'association des maires du Sénégal et député à l'Assemblée nationale, fera face à Amadi Khalilouyemé. Ce sera dans Interface ce dimanche 21 septembre, de 11h à 12h, Cidzik FM, votre radio la plus proche des populations. Interface, c'est une émission politique sur cette radio de Jigenshor et de Diaglet Didier Boudjot, qui est en train de dire que le député maire Abdoulaye Baldé donne le premier magistrat de la commune de Jigenshor, qui est en train de dire que le député maire de Jigenshor, est en train de dire que l'équipe municipale a choisi de Jigenshor. Amadi Khalilouyemé, qui est en train de dire que le député maire de Jigenshor, est en train de dire que le député maire du Sénégal, qui est en train d'être député de l'Assemblée nationale. Interface, Amadi Khalilouyemé a réalisé, présenté qu'on a dit, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je pense que c'est d'abord un message de paix, de prière aussi pour que la paix puisse revenir dans notre région. Nous habitons une région qui est traversée par un conflit le plus vieux au monde, un conflit depuis le 30 ans, avec des interventions et des acteurs divers. Et donc, c'est d'ailleurs, je me suis félicité de l'organisation de cette journée, même si j'ai demandé aux acteurs d'être beaucoup plus pratiques et théoriques. C'est vrai qu'il y a tellement de réflexions autour de la paix, mais sur le terrain, on voit que les choses ne se concrétisent pas souvent. Donc, le MMDC a souvent réclamé des assises intérêts de MMDC, d'autres ont réclamé autre chose. Jusqu'à présent, il n'y a pas de concrétisation, il y a une dispersion des acteurs, que ce soit des acteurs étatiques, mais aussi des acteurs de la société civile. Et malheureusement, le MMDC est divisé. Donc, il faut une synergie autour de tous ces acteurs. Il faut aussi une planification pour discuter avec les uns et les autres, chaque fois qu'on part et franchi. Qu'on puisse en tout cas avoir un agenda et un chronogramme qui nous permet vraiment d'aller véritablement vers la paix et non rester entre quatre murs et toujours faire des séminaires, des conférences. Même, parce qu'il faut avoir des soirées dans le sens de toute la paix. Je trouve que tout ça est ridicule, donc il faut, je pense, considérablement aller vers des actions concrètes sur le terrain. Voilà, M. le maire, nous parlons maintenant d'une chose qui vous concerne directement, c'est la municipalité, la ville de Julienchor. Une session ordinaire, la toute première depuis votre réélection à la tête de cette municipalité, s'est tenue le 17 septembre dernier. Et trois questions majeures étaient au menu, à savoir l'autorisation spéciale de recettes et dépenses portant fonds de dotation et fonds de concours 2014, le premier virement du crédit de l'année 2014 et la délibération fixant les taux des taxes sur les stationnements des mototaxes Jakarta dans la commune. Une économie de cette rencontre, M. le maire. Oui, je voudrais d'abord me féliciter de l'ambiance qui a prévalu pendant ce conseil municipal, qui a prouvé à la fois sur le monde qu'ici nous avions un seul parti. Il s'agit du conseil municipal, notre seul parti c'était la ville de Julienchor. Donc les conseils, qu'il soit de l'opposition ou de la majorité municipale, tous, se sont prononcés. Ce sont des questions importantes et fondamentales. Comme vous l'avez dit, nous avions d'abord, il fallait d'abord accepter ces 100 millions qui ont été affectés à la ville de Julienchor sur le fonds de dotation des collectivités locales. Donc 100 millions que nous avons répartis entre la jeunesse, les sports, le social, parce que nous allons donner une assistance aux indigents à la veille de la Tabaski, mais aussi à l'éducation. Nous allons davantage mettre l'accent pour la construction de salles de classe, pour la rénovation et la clôture de certaines écoles, mais aussi la dotation en fourniture et puis les bourses scolaires dans lesquelles nous sommes en train de nous, en tout cas, de réorienter sous la direction du premier HVM qui est sur ce plateau. Mais aussi nous avons donné une enveloppe substantielle sur les 100 millions. La majorité, les 58 millions, sont partis pour la santé. C'est cela pour aussi l'importance que nous accordons à ces secteurs. Nous allons poursuivre la construction et la réhabilitation des infrastructures de santé, mais aussi nous assommer vers la mise en place de ces samus municipaux qui font partie de nos objectifs majeurs. En dehors de ça, bon, il est évident que nous avons fait un certain nombre de vilements de crédits parce qu'il y avait des rubriques qui étaient consommées ou qui étaient des rubriques importantes et d'autres qui n'avaient pas toujours l'objet de consommation. En dehors de ça aussi, nous avons discuté autour du fonds de concours qui était malheureusement dérisoire de 10 millions que nous allons affecter avec ce que nous avions déjà prévu dans le budget pour réhabiliter certains axes routiers juste après la saison des pluies mais aussi procéder au pavage des trottoirs du centre-ville pour la rue Javelier et puis celle qui va au dur rond-point Jean-Paul II à la préfecture et puis la préfecture au Cadiat-de-Magne pour faire le tour vers la rue du commerce. Donc, en dehors de ça, le premier adjoint a fait un peu le bilan de son séjour en France. Nous y reviendrons avec lui comme il est là, donc ça sera l'occasion. Très bien. Donc, sinon, je pense que nous avons aussi discuté de la nécessité de normer les choses en ce qui concerne les motos de Jakarta. Nous ne pouvons pas les sortir de la ville. D'abord, il y a un problème de création d'emplois parce que beaucoup d'emplois ont été créés à travers ces motos de Jakarta. Il y a beaucoup de jeunes qui vivent de... Beaucoup de familles, j'allais dire, qui vivent aujourd'hui de l'économie des motos de Jakarta. Donc, c'est un phénomène. C'est comme si on devait arrêter la mer avec ses bras. C'est un phénomène qu'on ne peut pas arrêter. Et donc, il faut essayer de les réglementer de normer. Nous avons discuté avec les acteurs et nous allons, à partir des mois qui viennent, organiser d'abord une formation. Nous allons les recenser parce que malheureusement, il y a une sorte d'anarchie. Il y en a... N'importe qui ne peut pas s'autoproclamer transporteur. Par conséquent, nous allons les former. Mais nous allons aussi procéder à l'acquisition de gilets et puis immatriculer les motos de Jakarta. Et puis, chaque gilet comportera un conducteur correspondant au numéro de la moto qu'ils aient un ou deux conducteurs. Et ça nous permet aussi d'identifier les propriétaires. Et surtout, de ne pas aussi... Essayer de favoriser ceux qui habitent dans la ville parce que souvent, malheureusement, il y a des chauffeurs de Jakarta qui viennent des villes améronnantes et qui viennent exercer pendant la journée et retourner le soir, chez eux. Donc, par conséquent, nous avons aussi établi une taxe. Moi, je voulais qu'elle soit de 2 000, bon. Mais il semble que la loi s'y oppose parce que la taxe minimale journalière étant de 100 francs. Donc, on était obligé d'amener la taxe à 3 000. Aussi bien pour les motos de Jakarta que pour les chastiers. Et puis, tous ceux qui... Cela aussi, c'est de l'équité parce que les taxis payent des taxes. Ils font du transport d'autres membres de personnes et les motos de Jakarta qui étaient là ne payent rien du tout. Elles-mêmes, ils sont d'accord en proqu'il y a cette réglementation. Je pense que... En tout cas, nous allons poursuivre ça. Nous allons les former et puis les encadrer pour que les motos de Jakarta qui habitent la ville de Zéginchon soient en tout cas identifiables. et je pense que cela est important. L'autre chose qui a été évoquée lors de cette rencontre, c'est le don dont vous avez bénéficié d'une voiture Corbiard. Pouvez-vous revenir justement, M. le maire, sur ça ? Tout à fait. C'était un don de l'association Templant du Coeur qui nous avait déjà donné l'année dernière une ambulance et qui a réhabilité tout à fait en Corbiard parce que c'était une petite demande forte de Zéginchon. Donc, le Corbiard va être assumé à Zéginchon ces jours qui viennent. Et donc, il était... Comme il est du village, il était important de demander au conseil municipal d'attourer l'autorisation d'accepter ce don. Ce qui a été fait, je pense, avec beaucoup de plaisir et ça permettra aussi de soulager tous ceux qui sont frappés par le malheur et qui pourront transporter les corps de ceux qui nous auront quittés dans des conditions meilleures. Voilà, je rappelle que vous suivez Interface, votre émission politique qui passe sur la 100.8, votre radio, la plus proche des populations. Nous sommes avec le maire Abdoulaye Balde accompagné de son premier adjoint Seydou Sane. Bonjour Seydou. Oui, bonjour. Voilà, M. Seydou Sane, vous êtes le premier adjoint au maire de Zéginchon et vous avez saisi l'opportunité de la première session ordinaire pour revenir sur une mission qui vous a menée en France. Vous avez fait trois villes, des villes amies à Zéginchon. Pouvez-vous revenir sur le compte-rendu sommaire de cette mission ? Voilà, merci Khalil. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier le maire Abdoulaye Balde pour le féliciter à l'image de ce que la population de Zéginchon ne cesse de le faire à son endroit. Pour tout, à chaque fois que de besoin. Alors, donc, sous l'initiative de M. le maire Abdoulaye Balde, j'ai été en France pour rencontrer trois maires. Premier objectif, le maire de Saint-Maur, le maire de La Rochelle et le maire de Compiènes. Il faudrait-il rappeler que pour Saint-Maur, nous sommes une ville jumelée. Donc, il y a une nouvelle équipe qui vient de s'installer en avril et nous aussi, nous sommes une nouvelle équipe sous la conduite de M. le maire Abdoulaye Balde qui vient d'être installé. Le maire m'a instruit donc de rencontrer tous ces maires pour les féliciter d'abord de leur élection et aussi réaffirmer les liens d'amitié qui lient les deux villes de part et d'autre. Un deuxième objectif, les rencontrer mais aussi essayer de relancer tous les projets en commun. Alors, c'est ce que nous avons pu faire et grâce à ses relations, grâce à son engagement et grâce à son emprise du niveau international nous n'avons pas eu de problème pour rencontrer tous ces maires. A leur tour aussi de remercier le maire pour sa brillante élection, la confiance placée en lui par les populations de Ziyanchor mais surtout sa vision dans le cadre du développement de sa ville qu'il intente. Alors, c'est pourquoi au niveau de Saint-Maur, pour résumer, ce qui a été retenu c'est de poursuivre les projets en commun. Et à côté de ces projets qui sont là, qui sont classiques, il faudrait d'autres nouveaux projets par rapport aux besoins des populations, par rapport aux attentes des populations. Et c'est pourquoi le maire nous a demandé dans le cadre d'une approche participative de rencontrer, de discuter avec les populations pour identifier les besoins prioritaires et les soumettre avec mon ville jumelle afin de trouver les moyens pour répondre aux aspirations et aux besoins de ces populations. Donc, ce ne sont pas des besoins qui vont être définis par le maire, mais nous demandons de les partager, de prendre la volonté des populations à la base pour pouvoir répondre à leurs attentes. Alors, c'est ce que nous sommes en train de faire et à partir de demain, des comités vont être mis en place pour réfléchir sur les besoins prioritaires. Parce que tout est priorité, mais il faut savoir les identifier, les classer, et les organiser. Alors, l'autre élément au niveau de Sémor surtout, c'est le giblet d'or. Vous savez, le giblet d'inchéance de Sémor, c'est depuis 1966. Aujourd'hui, à Sémor, un comité d'organisation a été mis en place pour célébrer 50 ans de fraternité. Le maire nous a instruit de mettre en place ce comité au niveau local, parce que 2016 est déjà arrivé, pour que nous puissions à l'occasion développer des actions concrètes parce que ce n'est plus un maire qui demande le mot qui tend la main. Non. C'est du gagnant gagnant, du win-win, comme le disent les Anglais. Et chaque fois que le maire ne cesse de le répéter, nous dire que nous sommes en jumelage, nous gagnons, il gagne. de la même manière, nous avons été à la Rochelle. Vous savez, dès que le berg est arrivé, son souci majeur, c'est de rendre Zienchor attraire, une belle ville, parce que nous avons une nature très favorable. Il suffit maintenant de la réorganiser, de la développer. C'est dans ce sens que les berges de Boudoudi, vous avez vu, ça a été très difficile de ce moment, il y avait des pirougues qui garaient, qui amaraient à tout moment, une manière inorganisée. Alors, ce n'était pas évident. Le maire a pris l'engagement de manière concertée avec les pirouguiers qui ont accepté, qui ont compris que la volonté du maire correspond à une volonté populaire d'embellir Zienchor. Et c'est en ce moment qu'ils ont quitté pour aller rejoindre le quai de pêche. Alors, comme la mentira au Rue du Vude, le maire avait en perspective de faire de ses berges d'une première au Sénégat et même en Afrique. Alors, un projet a été ficelé avec la ville de Rochelle, des études sont faites et il suffit maintenant, il s'agit maintenant en octobre de partager le résultat de ces études avec les populations de Zienchor pour que tout le monde comprenne la réalité et que tout le monde comprenne la vision de M. Le Maire. Alors, c'est quoi ce projet de la Marina ? Nous allons dans quelques années, ne pas dire dans quelques mois, nous allons avoir des bateaux de présence. La berce sera assénée. On pourrait peut-être, et même aujourd'hui, après la visite que le maire a effectuée avec son équipe hier, une idée devait l'évoluer. Du côté de Goubel, tout le long du littoral, rendre propre ce lieu, asséné ce lieu véritable, pour que les enfants de Zienchor puissent trouver un cadre de vie joyeux, pour qu'ils puissent trouver un cadre admiratif, pour qu'il y ait une plage artificielle. Et ça, c'est dans le cas des projets du M. Le Maire, la commune de Zienchor. Je pense que, comme d'habitude, tous les projets et toute la vision se réalisent. Que Dieu, encore, le garde, puisse lui permettre de pouvoir réaliser. Et je pense qu'avec les prières des uns et des autres, tout cela ne sera pas un rêve, mais c'est une réalité. Alors, comme c'est un projet qui est très lourd, il y a ce qu'on appelle le portage. Et dans ce sens, la ville de Compiègne, et d'ailleurs, le maître, le sénateur de Compiègne, a déjà envoyé un courrier au niveau des services consulaires, de l'ambassade de France au Sénégal, pour voir quelles sont les moralités du portage. Parce que ça va être de gros moins et il faudrait plusieurs villes de France, pour ne pas dire plusieurs villes d'Europe, pour que l'Union Européenne à son tour puisse porter l'affaire. Alors, c'est ça aussi que nous sommes allés pour rencontrer le maître de Compiègne. Et c'est l'occasion pour nous de dire que les populations de Compiègne sont très engagées dans le cadre de la relation d'amitié qui lie les deux villes. Des conventions étaient déjà rédigées et signées entre la commune de Compiègne et la commune de Ziyanchor. Et vous savez, Compiègne, une ville historique et qui va célébrer cette année les 100 ans de l'armistice. Le 11 novembre. Et le sénateur maire m'a demandé solennellement de dire au maire de Ziyanchor avec toute la considération qu'il a de notre maire qu'il l'invite spécialement à ce grand rendez-vous. Il y aura tous les ambassadeurs. Il y aura les présidents. Plusieurs présidents qui vont être invités à l'occasion. S'il y a un invité qui doit prendre la parole, c'est bien sûr le maire de Ziyanchor. Voilà donc en résumé l'objet de notre visite. Et là, ce qui est demandé dans l'urgence, c'est de mettre en place déjà des comités de réflexion. Le maire nous a demandé de mettre un grand comité de jumelage, mais pour chaque ville, il y aura un comité de jumelage ou un comité d'amitié pour telle ou telle autre ville. Et sous sa coordination, nous allons essayer de mettre ça en oeuvre dans les plus brefs délais. Parce que même eux, ils nous demandent que les premières conventions puissent être signées dès le mois d'octobre. Voilà donc, si nous avons pu réussir cela, c'est grâce à la volonté de M. le maire, grâce à ses relations, mais grâce aussi à son carnet d'adresse. Voilà, merci, Seydou Saneotan. Pour moi, je rappelle que vous êtes le premier adjoint au maire de Ziyanchor. Je reviens à M. Abdoulaye Balde, maire de la capitale du Sud. Hier, Seydou l'a dit, vous avez fait le tour de certains quartiers pour voir le visu les conséquences des fortes pluies qui s'abattent sur Ziyanchor, notamment le pont de Sukupapaï-Koboda qui a cédé, les eaux qui ont envoyé certaines maisons dans le quartier Belfort. Vous avez également visité le littoral jusqu'au quai de pêche. Pouvez-vous revenir justement sur ce que vous avez retenu de cette visite ? Je vous remercie. Je voudrais d'abord féliciter le premier adjoint au maire pour la visite qui vient d'effectuer en France, mais aussi les résultats propres auxquels sa visite a abouti. Donc, comme vous l'avez dit hier, avec toute l'équipe municipale, les techniciens, nous avons fait le tour de la ville. Nous sommes allés à Sukupapaï pour voir le pont qui s'est efforé sur le canal et qui reliait le quartier de Sukupapaï à celui de Koboda. Ensuite, nous nous sommes rendus à Kajor, où certaines maisons sont à peu près sous les eaux. Ensuite, à Belfort, où nous avons visité certaines artères, certaines maisons, mais aussi le dispensaire. Avant de nous rendre au niveau de Goumène, pour nous rendre compte de l'état de dégradation de la route de Goumène, mais aussi après, faire un tour sur les berges, les fleuves et un certain nombre de terrains qui appartenaient à la mairie et qui font l'objet de l'occupation et de l'église. Je pense que pour ce qui concerne les inondations et le pont de Sukupapa, nous allons trouver avec un entrepreneur avec lequel nous sommes en discussion pour mettre un pont provisoire qui va relier les deux quartiers. Ensuite, nous pensons que la solution globale et définitive viendra de la mise en oeuvre du plan directeur d'assainissement de Zéguinchon, qui a fait l'objet d'une institution il y a trois jours auquel l'ensemble des délégués des quartiers concernent et étaient là. J'ai séduit l'occasion aussi pour demander aux délégués des quartiers de faire des restitutions parce qu'il y a beaucoup de désinformation. J'ai entendu un monsieur dire à la radio que j'avais promis des choses à bas et que ça n'a pas été fait parce que j'avais dit que le canal allait être construit et qu'il n'a pas été fait. Je pense que même le monde a été fait en sept jours. Quand je suis venu pour des travaux de ce genre, il faut des études. il faut d'abord le gourmand et le financement qui sont hors de porte de la mérite. À partir de 2009, nous avions élaboré avec l'aide de la Banque africaine de développement sur un million d'euros, donc 650 millions de francs CFA, lancé l'étude du plan directeur d'assainissement de Ziegenchor qui a pris deux ans parce que c'est à partir de 2011 que l'étude a été terminée et puis à partir de 2012, fin 2011-2012, nous avons lancé avec l'État du Sénégal, bien entendu, nous avons fait les requêtes de financement. Donc, la phase prioritaire va entrer en action parce qu'elle a trouvé le financement auprès de la Banque africaine de développement pour à peu près 6 milliards, ce qui va nous permettre de réaliser un réseau collectif parce qu'ici, il n'y a pas d'interconnexion, chacun a sa force, c'est lui, nous allons interconnecter les forces, ça ce sont les eaux usées, les eaux qui proviennent des ménages pour être assimilées vers la station de traitement qui va être construite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501